Comment les viticulteurs bordelais font-ils face à la crise qui touche leur filière ? On en parle aujourd'hui avec Bernard Farge. Bonjour Bernard Farge. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le président du CIVB, le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Alors la fermeture des bars et des restaurants, les nouvelles taxes américaines, le marché chinois à l'arrêt, c'est très compliqué en ce moment pour les viticulteurs, notamment les viticulteurs bordelais. Comment est-ce que le CIVB aborde cette crise ? Alors vous l'avez rappelé, c'est les difficultés qui datent d'avant Covid, avec le ralentissement de la commercialisation lié au contexte chinois, au contexte des taxes américaines. Et puis le Covid qui, comme tous les vignomes français, a impacté la commercialisation. Donc nous abordons ça avec beaucoup d'inquiétude, évidemment, puisque nous sommes post-Covid, certes, mais toujours dans la crise sanitaire, puisque peu de restaurants aujourd'hui sont totalement ouverts, avec des limitations on voit en France, mais aussi en Europe et en Chine notamment, aux États-Unis bien sûr aussi. Donc la commercialisation ne repart pas aussi vite que nous l'aurions voulu. Le tourisme de ce début du mois de septembre reste quand même ralenti. Donc nous nous inquiétons sur la commercialisation de nos vins. Bien sûr, nous mettons en place un certain nombre d'actions pour essayer de relancer tout cela au plus vite. Alors justement, quel type d'action aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider les viticulteurs ? Dans les mois à venir, nous irons au plus proche de nos consommateurs, de nos prescripteurs, les personnes qui vendent pour nous, les cavistes, les restaurateurs, lorsqu'ils les auront ouverts, mais aussi la grande distribution, pour animer directement sur le terrain, avec des viticulteurs, des négociants, comme nous l'avons déjà fait en début d'année 2019. Donc être sur le terrain, au contact des consommateurs, pour redonner de l'envie à consommer des vins de Bordeaux. – Le ministre de l'Agriculture était en Gironde il y a quelques jours, la semaine dernière. Il a promis un plan de relance pour la filière. Qu'est-ce que vous attendez, vous ? – Nous attendions de sa venue des précisions sur des aides de l'État qui ont été annoncées il y a quelques semaines, qui sont insuffisantes, notamment sur le sujet d'exonération de charges sociales, puisque je le rappelle, la viticulture a dû travailler. – Les salariés ont travaillé, les exploiteurs ont travaillé, pour amener la récolte que nous sommes en train de récolter. Et donc il n'y a eu que peu de chômage partiel. En revanche, peu de commercialisation aussi. – Vous n'avez pas été traité comme d'autres professions. – Nous n'avons pas pu être soutenus comme d'autres filières. Et donc nous demandons à être soutenus sur le sujet des exonérations de charges. Et puis le plan de relance qui s'annonce, là aussi, les premières annonces ont été faites par le ministre et le Premier ministre en fin de semaine dernière. Donc nous avons besoin d'y voir un peu plus clair. Et de toute façon, de leur côté, il faut aussi qu'ils précisent ce qui est annoncé. – Hier Sud-Ouest, Terre de Vin et le CIVB ont remis à plusieurs viticulteurs les trophées Bordeaux-Vignobles engagés. On sait votre engagement sur ces questions environnementales. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui si on fait le point à Bordeaux, dans les vignobles bordelais ? – C'est un engagement de toute la filière. Ce que nous avons voulu montrer hier soir, et on remercie le groupe Sud-Ouest d'accompagner cet événement, qui est le deuxième événement, c'est de montrer la réalité du terrain. Au-delà de ce que les responsables professionnels comme moi peuvent dire, au-delà de ce que certains de nos opposants peuvent dire, la réalité c'est ce qui se vit sur le terrain et la dynamique engagée par de nombreuses exploitations, de nombreux châteaux, de nombreux domaines, de nombreux négociants. Et hier soir, il y avait 257 candidats à ce challenge, à plusieurs trophées, qui allaient de la biodiversité à l'animation collective. Et donc, c'est vraiment la réalité du terrain que de montrer la vraie dynamique. Et ce qui domine, c'est une évolution, une révolution à Bordeaux, concernant les mesures agro-environnementales. L'Atmo Nouvelle-Aquitaine, qui mesure la qualité de l'air en Nouvelle-Aquitaine, a publié en juillet les résultats d'analyse des pesticides dans l'air pour 2019. On trouve toujours des CMR, c'est-à-dire des substances cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques et du folpel à 10 km des premières vines. Il y a encore du boulot quand même ? Oui, il y a encore du boulot, évidemment, et nous nous sommes engagés là-dessus. La consommation de CMR que vous citez ici est en forte baisse sur le département. C'est un sujet qui sort derrière nous dans 2-3 ans, puisqu'il y a beaucoup de propriétés qui n'utilisent plus ces produits-là. Des groupes entiers de CAF coopératives qui s'interdisent ces produits. Donc c'est quelque chose qui sort derrière nous dans 2-3 ans. 2019 a montré aussi cette étude, Atmo montre une vraie diminution par rapport à 2018 et des données très faibles par rapport à d'autres villes de la région Nouvelle-Aquitaine qui ont été mesurées. Je ne vais pas les citer pour ne pas les épargner, mais Bordeaux est plutôt bien placé par rapport à d'autres villes de Nouvelle-Aquitaine. Bordeaux est plutôt bonne élève en matière de pesticides, en tout cas. En tout cas, nous sommes sur la bonne voie et l'effondrement de la consommation des CMR est un bon indicateur. Les vendanges, Bernard Farge, ont été lancés, on l'a dit, 10 jours plus tôt que l'an dernier, cette année. À quel genre de millésime est-ce qu'on peut s'attendre pour 2020 ? Un millésime original, un millésime enthousiasmant, parce que les conditions climatiques aujourd'hui, au moment de la récolte, sont magnifiques. Nous avons des nuits fraîches, des journées très belles aussi. Donc nous sommes dans la sérénité pour récolter les raisins. Chaque propriété prend le temps de récolter. Les blancs sont en train de s'achever et les rouges ont commencé vraiment fin de semaine dernière à Pomerol, à Saint-Emilion. Et puis il faudra attendre mi-octobre ou début octobre peut-être pour amasser les licoreux. Donc entre mi-août pour les premiers créments et pratiquement mi-octobre pour les licoreux, de Sauternes, de Sérons, de Barsac, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont. Ça fera deux mois de vendange, ce qui est énorme. Malgré tout, c'est une année très précoce qui sera caractérisée par un vrai intérêt, et notamment au niveau des parfums et de la fraîcheur de ces vins qui seront intéressants. On l'a dit, les 20 Français enregistrent une perte de chiffre d'affaires importante à l'export, en tout cas sur les six premiers mois de 2020. On va le voir avec cette infographie, une perte de 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires, avec une baisse spectaculaire en pourcentage, notamment avec la Chine, un recul de 45% en volume et 40% en valeur par rapport au premier semestre 2019. Est-ce que vous avez des espoirs, vous ? Quels sont les espoirs en tout cas de la filière sur le marché intérieur, peut-être avec les foires au vin ? Les foires au vin sont un moment important de commercialisation, et depuis longtemps, avec une place de Bordeaux très importante, historique, dans les foires au vin, qui a eu tendance à diminuer, cette part a eu tendance à diminuer. Pour autant, c'est un moment très important de commercialisation, et la grande distribution a été plutôt le secteur qui s'est bien maintenu pendant la crise du Covid, parce que les grandes distributions sont restées ouvertes, les établissements sont restés. Elles vont être quand même un peu perturbées cette année avec le Covid. Elles seront un peu perturbées parce qu'un certain nombre de soirées, d'animations n'auront pas lieu, et c'était des moments où il y avait beaucoup, beaucoup de commercialisation. Donc nous sommes un peu inquiets de ça, mais il faut attendre encore un peu quelques temps. Et il n'y a pas de raison que les foires au vin se passent mal, et il y a de très bonnes affaires à faire dans les foires au vin, il y a de très bons millésimes des vins de Bordeaux qui sont dans les foires au vin cette année. Donc j'engage les consommateurs à s'intéresser aux foires au vin cette année. Merci beaucoup Bernard Farge d'avoir accepté de venir sur notre plateau. On rappelle que vous êtes donc le président du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, le CIVB. Vous restez avec nous sur TV7, l'info revient dans un instant.